Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur world of warcraft et on va aller voir les quêtes qui viennent de sortir sur le pré patch pour l'introduction vers shadowland qui sortira du coup le 24 novembre voilà donc en se connectant après le reset on voit une petite quête qui on va donc devoir aller à orgrimmar On va peut-être laisser dire la quête en fait non c'est pas c'est pas une option on va aller voir une cinématique ça c'est cool ça c'est pas mal on ça c'est pas mal ça c'est pas mal non 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 Je savais qu'elle viendrait, un jour, qu'elle voudrait ce pouvoir pour elle-même. Au lieu de cela, elle a commis l'impensable. Là, elle va s'en prendre à tout le monde. Elle veut terminer ce qu'elle a commencé. Et briser tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin. Ceux qui ont maintenu l'unité d'Azeroth seront dans sa ligne de mire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et sa venue annoncera notre fin. Est-ce qu'il est ? La beauté des chances éternelles demeurent. Est-ce que je fais ? Est-ce que je fais ? Est-ce qu'elle est inquiérant ? 2 tack0 Est-ce qu'il est en train de trouver une voiture clara ? Est-ce que David a commencé ? Est-ce qu'il est en train de retrouver une voiture clara ? Est-ce qu'il est en train de trouver une voiture clara ? Est-ce que je fais une voiture clara ? Bon, du coup, il va falloir partir à la recherche de Bane, Sabot de sang et de Thrall. Et comme attendu, c'est un peu un remake de Lich King. On va avoir le droit à la croisade d'argent et à la lame d'Ebène. On va avoir le droit à la recherche de Bane. Ok, on va aller à la croisée. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire traverser tout Kalimdor comme ça. Je n'ai pas de cible. Ok, on va retourner à Orgrimmar. Du coup, c'est une nouvelle croisade d'argent ou c'est... On n'a pas de repute Shadowland, donc ça, on gagne de la repute pour croisade d'argent. What est le cas, pour l'instant ? Bon. On va mettre la remonture. Ah, donc là, on va partir au Nord-Ford. On va prendre le portail. Voilà, on doit affronter du coup Nathanos le flétrisseur dans les Malterres de l'Est. Ok. On va déjà continuer la suite de quêtes et on ira chercher un groupe pour botter le cul à Nathanos après. On va prendre le portail pour le Nord-Fondre. On n'aura jamais eu autant de monde au Nord-Fondre que cette semaine depuis un bon paquet d'années. Pardonnez-moi, justicière, mais je pense que cette approche est dépassée. Oui. Il faut agir sur le champ avant qu'il soit trop tard. Si nous attendons encore, l'occasion pourrait nous échapper. Portez-vous bien. Ok, tuer les créatures du fléau. Donc nous avons... On va avoir une nouvelle monnaie. Ah, la lé qui était plein. C'est ballot, ça. Je dois d'abord choisir des signes. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Et 12 sur 12. Il faut sauver encore un mec de la croisade. Donc ici, on va avoir une quai de journa. Qui lui demande de ramener des pierres du fléau. Ok, donc c'est à ça qu'elle sert. Moi, je veux bien les bras chauffés près d'un feu de joie, mais il est où le feu de joie ? Ah, ils ont ouvert l'intérieur du colisée. C'est trop bien. Donc là, je prends plusieurs stacks. Ok, donc ça, ce stack. Voilà, c'est un pick-up ça. Ça n'a pas l'air de se stack plus que ça. Donc 90% de dégâts de chiffres subis réduits. 25% de dégâts infligés en plus. C'est quand même plutôt pas mal. Ok, donc on va aller inspecter les monuments du culte des damnés. Et puis on a le droit des petites cinématiques et tout, mais c'est génial. Ok, et du coup, on va aller inspecter après l'aile du retard. Donc là, on a le visiomatique encore. Hop. On va retourner en de la quête. Ok, donc là, on se retape un debuff à chaque fois de froid. Et à chaque fois, il faut retourner à un feu de joie pour ne plus avoir le debuff. Après, ça va, 402 de dégâts toutes les 10 secondes, c'est régéné automatiquement. Mais il faut voir si le debuff peut se stacker à la longue ou pas. Donc là, il faut qu'on fasse un avant-poste. Et ça nous donnera accès ensuite aux des quêtes journalières. Donc il va certainement falloir faire tous les jours jusqu'à la sortie de Shadowland. Pour pouvoir commencer l'extension en ayant déjà débloqué la plupart des bonus. Ah, ça y est, le ciel est éclaté. Je me suis pas mal baladé au Nord Fond ces deux dernières semaines. Et le ciel n'avait pas éclaté encore. Mais de temps en temps, il y avait un glitch et on apercevait le ciel comme ça. C'est assez rigolo, parce que du coup, ça faisait ça et après, ça se remettait normal. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympathique. Ça donne l'impression que le ciel est en pierre un peu. ... C'est parti. Ok donc il va certainement falloir tuer du mob. Ok donc il va certainement falloir tuer du mob. Non, ils ne cèderont pas la place sans combattre. J'ai besoin d'une cible. Je suis en reportage. Je n'ai pas de cible. J'ai besoin d'une cible. Je suis en train de te former. Je suis en train d'enseigner. Ok. Ok. Je suis en train d'emmettre. Ok. Et voilà, l'avant poste c'est à présent de ta glie, on va retourner à EDC, rendre la quête, et du coup on aura débloqué l'accès au premier journat de Shadowland, on va rendre la petite quête, et nous avons maintenant accès aux quêtes journa, poser des bons, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vais vous faire une autre vidéo avec les différentes quête journa, sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue, je vous souhaite à tous une bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne.